Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur TV Côte de Pâle. Nous sommes en direct aujourd'hui à Formaon avec le directeur du Grand Casino. Il s'agit bien sûr de David Frémont. Bonsoir David. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Donc David Frémont, je suis donc le directeur du casino de Formaon-Plage en place depuis mars 2018. Alors en étant directeur du casino, est-ce qu'on a des tentations à vouloir jouer tous les jours ou pas ? Pas du tout. Je ne suis pas joueur. Ah bon. Alors vos prochaines soirées, est-ce que vous pouvez nous annoncer quelques dates qui sont prévues ? Donc ce soir, nous allons accueillir Julie Piétry, encore le mois d'octobre pendant 4 vendredis. Nous allons avoir Marie-Mériane le week-end prochain. Marie-Mériane, donc toujours en VIP, soirée dédicace, prise de photo. Et ce sera quand pour Marie-Mériane ? Le vendredi 4 octobre. Le vendredi prochain. Ensuite, nous aurons Evelyne Leclerc. Oui. Qui sera là le vendredi 11 octobre. D'accord. Donc toujours ici dans la salle du casino. Toujours ici dans la salle du restaurant, dans le casino. Donc elle pourra... C'est un moment de convivialité, pardon. Partagé avec nos clients, avec moi. Et pour aller jouer dans la salle du déjeuner, je lui offre un billet, un ticket de 100 euros pour pouvoir jouer dans la soirée. D'accord. Discuter avec les clients, moment de convivialité, prise de photo, dédicace. D'accord. Et en partageant un buffet, un cocktail dinatoire au préalable. D'accord. Donc toujours entre 18h et 23h. À partir de 18h jusqu'à 23h. Si la personne veut rester... Ils peuvent manger aussi le jour même ? Je mange avec eux. D'accord. Donc je les invite à ma table. D'accord. Oui, parce qu'on a des menus avec des tarifs assez... Voilà. À la carte. C'est raisonnable. Voilà. Absolument. Nous accueillerons Olivier Lejeune le 18 octobre. D'accord. Et Marcel Hamon le 25 octobre. D'accord. Toujours sur le même principe. Soirée de convivialité et dédicace, photo avec les clients et avec moi-même. Et donc ça se fait en général tous les vendredis comme ça ? Tous les vendredis du mois d'octobre. Tout au long de l'année ? Pas tout au long de l'année. Pour l'instant, c'est jusqu'au mois d'octobre. Un petit pas à la fois. On verra pour la suite. L'année prochaine, on va signer une convention en tripartie avec l'Office du Tourisme et la Commune pour avoir six pièces de théâtre au cinéma Le Vox de Fort Maron. D'accord. Qui seront tous les deux mois environ. Tous les deux mois où nous accueillerons la première représentation, c'est Pépette et Papy à l'Elysée avec Guy Montagné le 16 novembre prochain. D'accord. Quel beau programme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse du casino ainsi que les horaires ? L'adresse du casino, c'est Avenue de la Plage, 868 précisément. D'accord. Et donc les horaires, c'est l'ouverture dès 10h le matin. D'accord. Dès 10h le matin, tous les jours. Nous ne fermons pas du tout le casino. Nous sommes ouverts tous les jours dès 10h le matin jusqu'à 1h du lundi au jeudi. Oui. Le vendredi et le dimanche jusqu'à 2h du matin et le samedi 3h du matin. D'accord. Les horaires changent en été à partir du 1er juillet et le 31 août. D'accord. Alors n'hésitez pas à venir nous retrouver ici au casino de Fort Maron puisque nous allons retrouver tout à l'heure la charmante Julie Pietri. qui sera là à partir de 18h. Alors on compte sur vous. Venez nombreux. On est là pour vous accueillir également. Et en tout cas, je remercie bien sûr l'accueil du casino. On a toujours un accueil chaleureux ici. Avec grand plaisir. Et merci à vous, David, pour avoir accepté aussi cette interview. Merci à vous. Oui, bonsoir Julie. Bonsoir. Alors c'est un honneur de vous recevoir ici au casino de Fort Maron. Donc pour un petit rappel, bien sûr, on vous connaît tous l'icône des années 80. 27 semaines numéro 1 au top 50 avec Eve Lève-toi. 12 millions de disques vendus et actuellement une grande tournée qui se prépare pour 2020 pour fêter vos 40 ans de carrière. En effet, en effet, 40 ans de carrière. Alors on va commencer par le théâtre de la Tour Eiffel, le jour de la journée de la femme, le 8 mars 2020. On donne le ton, avec Eve qui se lève, bien sûr. Mais voilà, j'espère que vous viendrez tous nombreux nous voir. Ce sera évidemment pour accompagner un nouvel album. D'accord. Et là, on est dessus, on écrit les textes, on choisit des belles musiques. On l'espère. Voilà. Les compos, les reprises, c'est quoi les nouveaux ? Non, pas de reprise. Non ? Que des compos ? Oui, oui, que des originaux. D'accord. Dans quel style musical ? Toujours un peu le... Ah non, rien à voir. Rien à voir ? Ça va changer alors. Oui, oui. Et donc, que pensez-vous du public ici du Nord-Pas-de-Calais ? Vous avez l'habitude de venir dans la région ? Oh, je pense que je suis déjà venu. Écoutez, j'ai parfois des grands vides dans ma tête parce que je fais tellement de concerts. J'ai tellement cette chance d'aller voir le public partout que je pense que j'ai dû aussi venir ici. Il n'y a pas de raison. Mais il faudrait que je retrouve dans ma mémoire. Et là, en ce moment, ça me fait des faux. Alors que certains qui m'ont vu ici me pardonnent. Alors 2020, donc les 40 ans de carrière. Est-ce qu'il y a des dates de prévues ici dans la région ? Je suppose que vous n'avez pas tout en tête. Alors, comme je fais en même temps une nouvelle tournée qui s'appelle Best of 80 et que j'ai en gros, d'ici la fin de l'année, 40 dates. Non, je ne les connais pas par cœur. J'imagine bien. Je ne veux pas vous défiler 40 dates par cœur. On peut les retrouver sur le site. On peut les retrouver sur le Facebook JuliePietryOfficiel, pas d'autre. Instagram, toujours JuliePietryOfficiel ou Twitter. Oui, voilà. J'ai apporté quelques disques au cas où certaines personnes seraient heureuses d'avoir notamment une anthologie. Quel belle boutique. Où il y a carrément deux CD et un DVD du Bataclan. Donc, ça fait quelque chose d'assez complet sur toute ma carrière. Il y a quatre morceaux par album sur cet album studio que j'ai enregistré. Et voilà, parce que je n'ai pas fait que Ève, bien qu'on ait tendance à me réduire à Ève. Il y en a plein d'autres. J'ai fait six ou sept disques d'or et un de platine. Donc, il doit bien y avoir une raison. Tout à fait. En tout cas, vous n'avez pas changé. Toujours aussi souriante et toujours aussi jolie. C'est vrai que... Non, mais j'espère qu'on devient mature. On vieillit comme tout le monde. On aimerait tous vieillir comme ça. Mais voilà, on essaie de rester en forme et avec le plaisir de rencontrer les gens et le public. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est très gentil en tout cas pour votre accueil. Donc là, on vous retrouve pour une dédicace au Casino de Formaon. Oui. De 18h à 23h, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui vous attendent. Je crois aussi. Déjà. C'est un plaisir, moi, de me retrouver dans ce genre d'endroit. Je trouve qu'on côtoie les gens au moins les yeux dans les yeux. C'est vrai. C'est très sympa. C'est sympa aussi pour le public. Je pense qu'ils aiment bien ces moments-là. C'est un moment d'intimité. Très simple, très simple. Alors moi, j'ai une petite anecdote. J'ai fait votre première partie il y a quelques années, parce que je suis aussi chanteuse. C'était à Carle-Pont pour la radio Puyzalène. Ça date, hein ? Alors, en 1912, j'ai rencontré Mademoiselle, qui est beaucoup trop jeune pour ça. Non, je plaisante. Mais c'était à peu près à quel moment ? Il y a au moins 7-8 ans, je pense. Waouh ! Je suis certaine que vous étiez géniale. C'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter, malgré votre tel succès ? Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter aujourd'hui ? Oh, mais de continuer à être heureuse, d'avoir une belle famille, d'avoir une fille géniale, de rencontrer toujours le public charmant, et des gens comme vous. Et voilà, d'être toujours en contact avec, intime et humain, avec des gens que j'adore. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de toujours rencontrer, encore et encore, que ce soit sur scène ou dans la vie, des gens sympas, qui viennent vous dire des choses gentilles. Du moins, je l'espère, mais je crois qu'il y a un échange depuis très longtemps entre le public et moi, qui est extrêmement gentil, je crois, et qui est intime et rigolo. Voilà, moi, j'aime bien plaisanter. J'aime bien, j'aime bien plaisanter. Et vous êtes assez proche du public. Toujours. Toujours le cas, donc bravo en tout cas. Toujours, toujours, toujours. C'est super. Eh bien, on vous remercie en tout cas pour ce petit interview. On ne va pas vous prendre trop de temps parce que vous êtes attendus. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est très gentil pour votre accueil. Et puis, on croise les doigts pour cette magnifique tournée. On sera là aussi avec vous. Alors, il y en a deux, la mienne, où je suis toute seule avec mes musiciens, mes danseurs. Et puis, Best of 80, qui commence la semaine prochaine. Voilà, alors on lui souhaite bien sûr plein de grands, grands succès pour cette année 2020. Voilà, à très bientôt. A bientôt. Oh, femme unique, péché, désir, pour un serpent de Bible, à briser son empire. Bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre, les mots du premier jour. Saveur amère, d'homme interdit, à goûter les plaisirs. Que Dieu punira, cœur mortel, et vos yeux fâles.